Hey salut ma gang de vous autres, bienvenue à MetalGras Aujourd'hui je vous parle du deuxième album de Holy Moses qui s'appelle Finish With Dogs Aimez-vous le trash complètement violent d'aimant qui vous donne des mal de coups après une seule écoute? C'est un hostie d'album de malade mental Premièrement, une grosse amélioration par rapport au premier Le premier, la voix de Sabina Klaassen ou Klaassen peu importe, était correct, agressive Mais ici est à son plein potentiel Vraiment, on dirait qu'elle est en crisse à chaque toune parce qu'elle s'est faite call sur un coup de poing sur la gueule Ou bien parce qu'elle se prépare à t'en call sur un dans la face après Vraiment, du vocal agressif comme on l'aime dans le trash Qui vous rôle pas avec la dette, je viens de le dire Et c'est un album de riffs Oui, la production fait que certains riffs sont peut-être une petite affaire difficile à entendre Mais si vous aimez le trash, vous allez adorer ce album-là Un album violent, vicieux Qui calisse des coups de poing sur la gueule après coup de poing sur la gueule Vraiment malade mental Un album rapide aussi qui, je dirais, a une petite influence Punk Encore Mais c'est dans le bon sens du terme Vraiment L'album, premièrement pour l'apprécier, je dirais Oh, avec la toune la moins Ben pas la moins bonne, mais une des moins bonnes L'album qui est Finish With Dog C'est un fouillis trash appréciable Mais l'album commence à prendre son essence dans la toune suivante Crane Of Death Qui est la deuxième meilleure toune de l'album Ainsi que la deuxième Du trash violent à souhait Avec, je dirais, des petits bouts de métal mélodiques Bref, pis c'est les... Genre les seules harmonies de vocales que tu vas entendre dans tout l'album Mais, hey, regardez là C'est comme ça qu'on écrit du trash les enfants Des bons riffs, des petits bouts Sing along Vraiment malade mental L'autre meilleure toune C'est la meilleure toune qui est Military Service La dernière Des riffs, je dirais, une petite affaire à la Black End de Metallica Mais c'est l'hymne parfaite aux mosh pits Osti, ça devait être violent cette toune-là Live dans les années 80 Euh... Ça commande l'écoute pour apprécier jusqu'à quel point Que cette toune-là est violente Je dirais que le... Le seul point faible, hormis peut-être la première C'est Fortress Of Desperation Qui est une toune à tempo moyen Donne un break Pour le reste de l'album Mais j'avais pas besoin de break Que j'étais juste sur le bord de me décoller Tu sais, le coup Pis ça me tentait de ne pas être capable Ben ça me tentait d'être viré quadraplégique après C'était tout En tout cas, bref, tout ça pour dire une... Une toune un peu à skipper Père mes mots, t'as l'album est bon Pis une autre toune que je trouve drôle C'est Six Fat Woman Qui est la toune la plus progressive de l'album Six Fat Woman Les Refrains Six Grosse Femmes en chaleur Wow Non, un album vraiment insane Si vous aimez le Trash Vous devez écouter ce album-là Au moins une fois dans votre vie Pis après l'avoir écouté une fois Vous allez vouloir l'écouter plusieurs fois C'est peut-être pas mon album favori Dolly Moses Mais c'est un bon mal de coup J'y donne un 9 sur 10 Un exemple du bon Trash violent Je pense qu'il est peut-être de faire un zoom sûrement Grosse Fasse Merci d'avoir écouté Si vous voulez vous abonner à ma page Facebook Le lien est dans ma description Sinon pour le reste